On va garder l'intro que je fais d'habitude, c'est peut-être mieux. Salut à tous c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une nouvelle petite anecdote, ces petites anecdotes de voyage que j'aime tant vous raconter. Pour celle-ci nous sommes en janvier 2017, j'ai en poche un PVT pour le Japon, donc un visa qui me permet de rester un an au Japon. Et c'est la première fois de ma vie que je vais partir aussi loin, que je vais quitter l'Europe tout simplement. Et de plus tout seul, c'est la première fois que je vais faire un voyage aussi long tout seul. Donc déjà vous comprenez que j'étais quand même un petit peu stressé, enfin excité parce que ça faisait un moment que j'attendais ça, mais il y avait quand même du stress forcément. Je me suis donc rendu à l'aéroport de Genève parce que oui dès que je fais un voyage je prends l'avion à Genève étant donné que j'habite en Haute-Savoie, c'est l'aéroport le plus proche de chez moi. Et j'avais donc un vol en direction de Tokyo avec une escale à Moscou, escale de 2h je crois à peu près. J'arrive donc à l'aéroport pour prendre mon premier vol, donc voilà comme je vous l'ai dit un petit peu stressé mais franchement ça allait. Donc premier vol direction Moscou, vraiment pas de soucis si ce n'est que j'ai appris en fait que le vol allait avoir 1h de retard. Donc comme je vous l'ai dit j'étais censé avoir 2h d'escale, donc ça faisait 1h en moins, plus qu'1h pour changer d'avion. Ça me paraissait un peu court mais c'était faisable en soi, donc voilà ça m'a rajouté un peu de stress mais je me suis dit voilà tranquille en 1h quand même j'ai le temps de changer d'avion. Mais en arrivant à Moscou, en fait on n'avait pas 1h de retard mais 1h30 de retard. Donc voilà les gens dans l'avion déjà qui avaient une correspondance à prendre commençaient à paniquer un peu. Et moi aussi parce que voilà encore en 1h ça peut se faire de changer d'avion. Mais en 30 minutes traverser tout le terminal, passer les bagages à la fouille etc. C'était un peu chaud. Donc je sors précipitamment de l'avion, j'allais vite quoi parce que je me suis dit il faut que je me dépêche, j'ai pas envie de louper la correspondance. Et au final je voyais le temps qui passait, le temps qui passait et ça prenait du temps parce qu'il y avait de la queue et tout et il fallait traverser l'aéroport etc. Donc à la fin une fois que j'ai fini de passer l'aéroport en fait, j'ai couru à travers l'aéroport pour aller prendre l'avion. Et là à ce moment il me semble qu'il restait à peu près 5 minutes avant le décollage en fait. Et bon à l'époque voilà j'y connaissais pas grand chose, j'avais pas beaucoup pris l'avion et tout. Maintenant avec entre guillemets un peu l'expérience du voyage, j'aurais direct compris que c'était cuit en fait. Parce que l'embarquement d'un avion en fait ferme à peu près 30 minutes avant le décollage. C'est limite s'il avait fermé avant même que j'atterrisse avec l'autre avion vous voyez. Donc ça servait limite à rien de courir finalement. J'ai donc couru jusqu'à la porte d'embarquement de mon vol Moscou-Tokyo. Je suis arrivé devant à peu près 5 minutes avant l'heure du décollage. Donc voilà l'embarquement a été terminé. J'ai vu une hôtesse d'accueil qui était devant la porte d'embarquement à laquelle j'ai demandé avec mon anglais le plus pourri. Parce qu'il faut savoir que oui à l'époque j'avais un anglais vraiment pourri étant donné que j'avais encore très peu voyagé. Et j'ai réussi approximativement à comprendre que mon vol en fait c'était barré sans moi. Parce que j'ai compris ce qu'elle me disait en anglais mais j'étais pas prêt à entendre ça en fait vous voyez. Parce que là j'étais là et elle me dit ah c'est trop tard. Et en plus avec un grand sourire genre non désolé le vol est parti sans vous. Ok bah qu'est-ce que je fais maintenant quoi vous voyez. Et donc elle me dit qu'il faut que j'aille voir où en fait il y avait un comptoir de la compagnie aérienne que j'avais prise. Donc qui était Aeroflot compagnie russe. Et elle m'a dit qu'il fallait que j'aille au comptoir pour leur demander bah comment ça se passait. Qu'ils me recalent sur un autre vol ou enfin voir comment on faisait. Au même moment où j'étais en train de lui demander ça et qu'elle était en train de m'expliquer. Il y a un groupe de 4 personnes qui est arrivé en courant. Il devait arriver aussi d'un autre vol qui était en retard. Peut-être qu'ils étaient dans le même que moi en fait je sais pas du tout je leur ai même pas demandé. Et bah ils sont arrivés ils s'en rendu compte également qu'ils avaient loupé la correspondance. Et ces personnes étaient anglophones puisqu'elles étaient australiennes. Et elles m'ont énormément aidé à comprendre ce qu'il fallait faire. Parce que je pense que sans eux j'aurais été complètement paumé. Donc du coup eux sont arrivés. L'hôtesse leur a expliqué la même chose que moi qu'il fallait aller au comptoir etc. Et je les ai vu partir en fait sans trop me calculer finalement. Et c'est à ce moment que je les ai suivis. Et donc que je suis allé leur demander si eux aussi allaient à Tokyo etc. Et du coup ils leur a demandé si je pouvais les suivre et qu'on aille voir au comptoir avec eux. Ils m'ont dit oui pas de soucis. Et heureusement parce que franchement déjà vraiment j'étais perdu dans ma tête. Enfin j'étais vraiment en stress. Je savais pas du tout dans quelle direction aller. Je comprenais approximativement ce que l'hôtesse m'avait dit. Du coup vraiment heureusement que je les ai rencontrés. Vraiment clairement ils m'ont énormément aidé. Nous sommes donc allés au comptoir de la compagnie Aeroflot avec mes nouveaux amis australiens. Et c'est donc eux qui ont parlé à l'hôtesse et qui ont demandé comment ça se passait etc. Parce que franchement je le répète encore une fois mais avec mon niveau d'anglais de l'époque. J'aurais pas vraiment été capable de comprendre ce qui se passait et ce qu'il fallait faire. Et là du coup la personne à l'accueil de la compagnie nous a dit tout simplement. Qu'il fallait qu'on soit replacé sur un autre vol. Et que le prochain vol en direction de Tokyo était dans 24 heures. Ce qui voulait dire que nous allions devoir attendre 24 heures dans l'aéroport et non pas en dehors de l'aéroport. Étant donné qu'en Russie il faut un visa pour être simple touriste. Enfin un visa pour sortir et mettre le pied sur le sol russe, sortir de l'aéroport. Il faut un visa en fait que tu dois demander à l'avance etc. Donc on était condamné à rester 24 heures dans l'aéroport de Moscou. Donc il fallait un peu encaisser ce qui venait de se passer. Parce que déjà que moi j'étais tout en stress et tout genre. Ouais il faut que je trouve un autre avion, il faut trouver la compagnie etc. Vraiment ça allait très vite, je comprenais rien ce qui se passait. Et j'ai réalisé qu'on allait devoir rester 24 heures dans l'aéroport. A partir de ce moment je me suis dit waouh ça commence très fort. Alors par la suite j'ai compris que la compagnie nous payait un hôtel en fait. Hôtel qui était situé dans l'aéroport de Moscou. Il y avait un hôtel dans l'aéroport en fait. Un petit hôtel justement pour les gens qui étaient dans notre car. Je pense qu'il a été construit pour ça. Et que la compagnie donc nous payait une nuit dans cet hôtel. Donc ça allait, on allait pouvoir dormir. On n'allait pas rester sur un banc pendant 24 heures à attendre notre avion. Mais c'était quand même chiant de rester 24 heures dans un aéroport. Et surtout que moi ça allait parce que je partais au Japon pour un an. Donc je m'en foutais de perdre une journée. Mais imaginez vous partez en vacances au Japon pour je sais pas 10 jours. Et vous perdez une journée sur vos 10 jours. Donc déjà vous perdez une nuit que vous avez payé. Et sur vos vacances, sur votre planning et tout. Enfin ça change tout. Donc c'est vraiment le bordel. Moi j'ai quand même eu de la chance de partir pour une longue durée. Enfin de la chance. C'est mieux que si j'étais en train de partir pour des vacances quoi au Japon clairement. Et d'ailleurs les 4 australiens qui étaient avec moi partaient pour 3 mois également. Donc voilà à ce niveau là c'était déjà ça. On ne perdait pas notre planning et tout ce qu'on avait prévu etc. Bah vous l'avez compris. En plus de l'hôtel la compagnie nous a donc donné des tickets en fait pour manger. Enfin qu'on pouvait utiliser dans tout l'aéroport. Donc dans les restaurants etc. Et c'était des tickets dans la monnaie russe. Je sais plus ce que c'est la monnaie russe. Et bref ça représentait une somme. On ne savait pas trop combien ça faisait. Mais ils nous ont dit voilà prenez un ticket chacun et vous allez manger. Il se trouve qu'avec ces tickets la seule chose qu'on pouvait acheter c'était le plus petit menu du Burger King. Merci à Aeroflot. Donc on a tous fini au Burger King avec les australiens. Voilà donc on a commencé à parler avec eux. C'était bien ça faisait une première expérience de contact. Vous voyez j'étais parti seul. Et il m'a fallu à peine 5 heures pour rencontrer des gens dans l'aéroport. Enfin on était dans la même galère. Donc c'était plus simple à se comprendre. Ça m'a fait travailler un peu mon anglais pourri aussi. Enfin bref on a mangé donc au Burger King. Et ensuite on est allé prendre les clés de notre hôtel. Et on a pu prendre des chambres. Donc voilà j'avais une chambre d'hôtel assez grande. Franchement c'était pas mal j'ai pu dormir j'ai pu recharger mon téléphone j'ai pu me poser prendre une douche. Heureusement qu'il y avait l'hôtel franchement heureusement. Et le lendemain par contre on devait partir de l'hôtel faire le check out à 10h. Et donc après on se retrouvait dans l'aéroport et on pouvait pas sortir quoi. Donc en gros le temps de passer la nuit etc. De manger je pense que sur les 24h qu'on devait attendre il devait en rester quand même une bonne douzaine. Peut-être une quinzaine enfin je me rappelle plus exactement. Mais en gros j'avais encore pas mal de temps à passer dans l'aéroport. Heureusement j'avais mon ordi et mon téléphone et mes écouteurs. Les écouteurs très importants dans ce genre de situation. Ah oui et aussi la veille en fait quand la personne à l'accueil de la compagnie nous a donné un ticket pour aller manger. Elle nous a dit que le lendemain donc là on était le lendemain. On devait revenir au comptoir pour demander un autre ticket qui nous permettrait de manger le lendemain. Donc ce que j'ai fait je suis allé au comptoir et la personne m'a donné un nouveau ticket donc d'une somme en monnaie russe qui représentait à peu près 7,50€. Et comme je vous l'ai dit on ne pourrait pas acheter grand chose parce que déjà que les prix dans les aéroports sont assez élevés. Avec 7,50€ à part un petit menu Burger King enfin voilà j'avais pas envie de rebouffer la même chose. Du coup j'ai réussi à gratter un deuxième ticket ça m'a fait 15€ pour manger donc j'ai pu manger voilà correctement. Ça c'était pas mal. Je me suis posé, j'ai mangé, j'ai fait passer le temps et je peux vous dire que maintenant l'aéroport de Moscou je le connais mieux que ma propre maison. Étant donné que j'ai fait le tour 10 000 fois, j'ai dû faire tous les magasins. Je me suis assis sur à peu près tous les bancs parce que tu sais tellement pas quoi faire que tu marches, tu t'assoies sur un banc, tu regardes autour de toi, t'écoutes un peu de musique, tu te lèves, tu remarches. Enfin voilà j'ai fait ça pendant à peu près 12 heures je pense. C'était extrêmement chiant. Franchement je me suis jamais autant fait chier de ma vie je crois. Vraiment, vraiment. Et après toute cette attente est enfin venue le moment d'aller prendre mon avion en direction de Tokyo, d'arriver enfin à destination finale parce que voilà ça m'a paru durer une éternité. Vraiment j'ai l'impression que je suis resté une semaine dans cet aéroport. Et donc le vol que j'ai pris après s'est très bien passé voilà il n'y a pas eu de soucis je suis arrivé à Tokyo si ce n'est qu'après j'ai mis 10 ans à trouver mon logement dans Tokyo. Mais ça est bonne idée j'avais jamais pensé mais ça fera l'objet d'une prochaine anecdote la prochaine anecdote ce sera ce qui s'est passé une fois que j'ai atterri à l'aéroport de Tokyo Narita parce que il s'est encore passé des aventures. Enfin des mésaventures qui valent le coup d'être racontées je pense mais c'est tout pour l'histoire aéroport, l'histoire attendre 24 heures dans un aéroport. Et donc si on fait le calcul total du nombre d'heures que j'ai passé entre l'aéroport de Genève et l'aéroport de Tokyo on obtient un chiffre de à peu près 38 heures. J'ai mis quand même à peu près 38 heures à arriver à Tokyo depuis Genève. C'était censé en prendre 14. Alors je vous vois venir dans les commentaires me dire oui Aeroflot c'est une compagnie de merde etc. Certes c'est une compagnie qui n'a pas une très grande réputation mais cette histoire n'a rien à voir avec la compagnie. Je tiens à le préciser ce n'est pas parce que c'est Aeroflot que le vol était en retard. J'ai déjà pris des vols Fly Emirates, j'ai déjà pris des vols vraiment de plein de compagnies différentes, des compagnies assez bien comme des compagnies complètement pourries. Et j'ai déjà eu des compagnies très bien en retard et des compagnies pourries à l'heure en fait ça n'a vraiment rien à voir avec la compagnie. Voilà je tiens à faire la petite parenthèse. Ah oui aussi je ne l'ai pas dit en Russie il y a un décalage horaire, bon c'est pas grand chose je crois. Mais dites vous que en fait dans ta tête tu ne comprends pas trop où tu en es. Bref je suis arrivé à Tokyo avec une fatigue assez incroyable étant donné que déjà tu as traversé 3 fuseaux horaires. Je suis resté en Russie, après tu arrives à Tokyo il y a 8 heures de décalage. Enfin c'est... Wow là franchement j'ai eu un jet lag du futur vraiment. C'était quelque chose. Enfin bref c'est donc la fin de cette anecdote. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à mettre un petit pouce bleu. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine anecdote. Qui du coup sera sûrement la suite de celle-ci. Au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz